Monsieur le Premier ministre, avant la réunion de l'Eurogroupe cet après-midi à Bruxelles et à la veille du Conseil européen, ma question porte sur la demande de renégociation de la dette grecque formulée par le gouvernement d'Alexis Tsipras. Celui-ci affiche clairement sa volonté, selon son expression, de trouver avec les gouvernements européens un compromis viable, mutuellement acceptable pour notre futur commun. Pourtant, alors que les négociations ne font que commencer, la Banque centrale européenne décide la semaine dernière de suspendre le financement des banques grecques, au risque de pousser la Grèce vers la sortie et de précipiter l'Europe dans un terrible engrenage. Un tel chantage à l'austérité n'est pas acceptable. Le mandat du peuple grec donné à son gouvernement doit être respecté. Monsieur le Premier ministre, le rôle de la France peut être déterminant, tant pour faire entendre la voix de la démocratie et de la souveraineté des peuples que pour engager véritablement la réorientation de l'Europe vers la croissance. Ou autrement dit, et parce que l'Europe ne doit pas s'obstiner dans la poursuite d'une politique au dépens des peuples, la France va-t-elle porter une parole forte, agir et agir vite pour s'opposer à tout diktat des institutions financières et exiger que le processus de négociation se poursuivre sans pression pour résolument soutenir le gouvernement grec dans sa lutte contre l'austérité et l'accompagner dans son projet de reconstruction et de développement du pays. Merci monsieur Delet. La parole est à monsieur Christian Eckert, secrétaire d'Etat chargé du budget. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Jean-Marc Delet. La position de la France est simple. Elle consiste à poursuivre un double objectif. Le premier, c'est de respecter le choix souverain du peuple grec qui a marqué une volonté très claire aux dernières élections. La seconde est de concilier ce respect par le respect d'un certain nombre de règles fixées au niveau d'une communauté qui s'est engagée au travers d'un certain nombre de traités. Avec ce double objectif qui peut parfois paraître contradictoire, la France se doit de jouer un rôle de trait d'union entre des positions qui peuvent apparaître divergentes par moment mais qui finiront, j'en suis sûr, par converger. Si la dette est un sujet important, vous l'avez dit, c'est vrai, j'observe d'ailleurs que la dette grecque attient 175% du PIB, bien sûr parce que la dette est importante, mais surtout aussi parce que le PIB de la grecque s'est effondré. Il y a donc là une question à souligner. Mais si la question de la dette est importante, la question des réformes à conduire en Grèce est également importante. En ce sens, les premières propositions du Premier ministre grec vont dans le bon sens. La France est prête à accompagner, à soutenir notamment les réformes de la fiscalité en Grèce où on sait que beaucoup de concitoyens grecs échappent à l'impôt. Et c'est donc tout l'objet des discussions que vous avez évoquées, auxquelles Michel Sapin s'est rendu cet après-midi, au moment où nous nous parlons. C'est le sens de notre position et nul doute que nous serons arrivés à une solution qui permettra la croissance et le retour à deux meilleurs sujets.